Et on termine cette émission avec Jérôme Boucheron, président de Square. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc un cabinet de conseil en stratégie et organisation. Et je me disais, comment on fait aujourd'hui pour exister dans le monde du conseil qui est trusté par des grands comme EY ou KPMG ? C'est toute la question, effectivement. Et c'est exactement la question qu'on s'est posée à la création de Square en 2008 avec mes associés. Donc, comme vous le dites, Square, c'est un cabinet de conseil en stratégie et organisation qui pilote et accompagne la transformation des entreprises. Et notre ambition, qui est une grande ambition, effectivement, c'était de savoir comment construire une offre qui soit une offre crédible face au grand cabinet de conseil anglo-saxon qui, effectivement, truste aujourd'hui complètement le marché, que ce soit sur la partie stratégie ou la partie conseil en organisation. 13 ans plus tard, si on fait un petit bilan, Square, aujourd'hui, c'est plus de 700 consultants qui opèrent depuis Paris, Bruxelles, Luxembourg. C'est un prévisionnel compte tenu des progressions de croissance actuelles qui doit nous amener aux environs de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. On vise entre 150 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année suivante, donc une taille qui commence à devenir significative. 70% de notre activité est réalisée dans un secteur, enfin, dans le secteur de la banque, finance et assurance, donc une expertise sectorielle extrêmement forte. On a développé des savoir-faire qui sont spécifiques dans ce secteur, mais qui peuvent assez facilement, finalement, se transposer dans l'industrie et les services. Je pense au digital, au marketing, à l'innovation. Ce sont des offres qui peuvent se transposer également dans l'industrie. Et du coup, on a aujourd'hui à peu près 30% de l'activité de Square qui est réalisée en dehors de la banque, finance et assurance. Mais c'est marrant quand même, pardon, l'histoire de se positionner sur la banque, finance et assurance, quand vous vous créez en 2008, qui n'est peut-être pas le moment le plus propice de la terre pour ce secteur ? Alors, on l'a fait juste avant. C'est pour ça. Non, non, si on avait su, peut-être qu'on aurait commencé par l'industrie. On avait une appétence particulière pour ce secteur. On avait des compétences particulières dans ce secteur. Effectivement, on l'a fait juste avant la crise financière. Mais bon, on va dire qu'aujourd'hui, on a une certaine diversification. Donc, on accélère cette diversification. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi un peu l'objet de notre entrevue. Depuis, il y a deux ans, on a réalisé deux acquisitions. Une première acquisition d'un cabinet qui s'appelle Circle, qui est un cabinet franco-belge de conseil en stratégie. Oui, qu'on connaît bien. Que vous connaissez un tout petit peu chez Bsmart. Vous connaissez le dirigeant fondateur qui a un look légèrement différent du mien. Mais on est complètement aligné, en tous les cas, sur les objectifs. C'est-à-dire que lui, pilote l'offre de conseil en stratégie de Square avec pour objectif, justement, d'aller concurrencer. C'est le même sujet. Ce qu'on appelle les MBB, les McKinsey, Bain, BCG. Et le reste de l'activité Square vise à aller, effectivement, concurrencer les big forms. Donc, on a renforcé l'offre de conseil en stratégie. Et on a également procédé à une première acquisition dans le domaine du conseil en supply chain. Ce qui nous a permis de créer un nouveau domaine d'excellence. Chez Square, on est organisé en neuf domaines d'excellence. Et il y en a un nouveau qui s'appelle Supply Chain et qui est porté par Flo Enco. Premier cabinet racheté en 2019. Et depuis un mois, on a renforcé ce domaine d'excellence avec l'acquisition d'un nouveau cabinet qui s'appelle Forizons. Et ce cabinet, vous le rachetez parce que c'est la crise et que tout le monde prend enfin conscience de l'importance de la supply chain ? Alors, vous avez raison. La supply chain, c'est important. D'ailleurs, si on prend simplement les chiffres français, la supply chain, c'est 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est 10% quand même du PIB en France. C'est 1,8 million d'emplois directs ou indirects. Donc, autant dire que tout ce qui touche de près ou de loin la supply chain, c'est tout de suite des enjeux qui sont colossaux. Donc, oui, c'était important pour nous d'être positionnés sur la supply chain. Avec Flo Enco, on a une première approche avec une première diversification avec des clients. Ils ne font pas que ça, mais essentiellement dans le domaine du retail, donc de la grande distribution. Et une offre complète sur la supply chain, mais avec une expertise très pointue sur tout ce qui est gestion des entrepôts. Donc, ça, c'est très à la mode. Mécanisation, robotisation des entrepôts et stratégiquement, implantation des entrepôts, justement, pour essayer d'optimiser la chaîne logistique. Avec Forizons, je dis Forizons, c'est un cabinet français qui est basé à Paris, Lyon et Toulouse, mais qui est également présent à Singapour, Hong Kong et Chicago. Là, on a une approche plus internationale, on va dire, de la supply chain et avec une typologie de clients également qui est différente, puisqu'on est plutôt dans l'industrie aéronautique, essentiellement, mais également industrie du luxe et avec une approche de la logistique qui est plus amont, c'est-à-dire que Forizons va intervenir depuis tout ce qui est supply, achat, approvisionnement. Ils ont un slogan qui veut dire de faire la supply chain end-to-end, c'est-à-dire de la matière première jusqu'au client final. Donc, on a un flux complet. Moi, je ne voudrais pas être à votre place, puisque donner des conseils en supply chain en ce moment. Ah ben, c'est au contraire, au contraire, c'est passionnant. Attendez, c'est comme donner des conseils financiers en 2008. C'est justement maintenant que ça se passe, c'est-à-dire que là, maintenant, avec une offre, comme vous l'avez dit. Oui, ou c'était avant pour éviter de se retrouver dans cette situation, vous voyez. Oui, non, mais vous avez raison. Mais maintenant, il y a quand même, justement, une transformation. Je vous l'ai dit, notre credo, c'est vraiment le pilotage de la transformation. Il y a une transformation aussi dans le monde de la supply chain. Nous, on pense qu'avec cette offre complémentaire, on est armé. C'est une offre qui fait un ensemble qui, aujourd'hui, pèse pour 15 millions d'euros de chiffres d'affaires, ce qui, en France, est pas mal. On a pour ambition d'amener cette expertise à 30 millions de chiffres d'affaires dans les deux ans. Et il y a encore de grands enjeux sur la supply chain. Il y a différents enjeux, que ce soit dans l'agilité des flux, la digitalisation des flux, mais surtout l'enjeu essentiel qui est la décarbonation des flux logistiques. Et je dirais que d'un point de vue plus général et plus global, toutes les transformations qui vont arriver chez nos clients demain sont essentiellement liées au respect des critères ESG, donc environnement, sociétal et gouvernance. Ça, c'est pour nous la transformation majeure qui est en train d'être opérée aujourd'hui et qui va se poursuivre demain. Sur la RSE, vous pensez que les entreprises, elles ont encore besoin d'être accompagnées aujourd'hui ? Elles n'ont pas toutes déjà engagé ce mouvement ? Alors le mouvement, il est effectivement engagé pour différentes raisons. C'est-à-dire que vous avez déjà des dirigeants qui... Déjà, il y a des gouvernements, je pense, qui ont enfin pris... Qui ont compris que si on ne faisait rien, on était quand même assez mal engagé pour la suite. Donc ça, d'un point de vue des gouvernements, je crois que c'est engagé. Les chefs d'entreprise eux-mêmes sont aujourd'hui conscients qu'ils doivent piloter des entreprises qui respectent ces différents critères ESG. Et puis, il y a une pression qui est quand même très forte. Il y a une double pression, je dirais. Au-delà de la pression du régulateur, il y a une pression financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez financer votre activité avec la finance durable, eh bien, vous avez des investisseurs qui regardent de très près si vous respectez ou non les critères ESG. Donc il y a quand même... Si vous ne pouvez plus financer votre activité, c'est quand même un souci. Et puis, vous avez une pression super forte de vos salariés. C'est-à-dire qu'on parle parfois croissance en ce moment, ressources humaines et donc capacité d'attractivité de nouveaux salariés. Un jeune diplômé aujourd'hui, il va choisir aussi son entreprise selon que les critères ESG soient respectés ou pas. Donc c'est une pression qui est extrêmement forte sur le dirigeant. C'est pris en compte donc par les dirigeants. Et oui, ça a été pris en compte, mais la transformation, elle va avoir lieu maintenant. C'est-à-dire que nous, on a typiquement chez Square créé un domaine d'excellence entreprise finance durable. On a recruté un type formidable, très expérimenté pour diriger ce pôle. Et on se rend compte, en fait, que ce domaine d'excellence, il est transverse. C'est-à-dire que toutes nos activités sont impactées aujourd'hui par les critères ESG. Marketing digital, c'est le marketing durable, entreprise numérique. Voilà, vous avez innovation, qui est la durabilité de la stratégie d'innovation. Donc, quel que soit, tout est impacté. Vous dites que c'est un facteur d'attractivité des talents. Comment est-ce que vous faites, puisque vous faites un métier très humain, avec du capital humain, pour attirer aujourd'hui la jeune génération vers ces métiers du conseil qui peuvent paraître peut-être parfois un peu abstraits ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est très concret, le métier du conseil. Et on est, au contraire, au cœur du pilotage et de la transformation qui a lieu. C'est concret pour vous, parce que vous êtes dedans ? Oui, mais une fois que les consultants sont dedans, et même avant d'y arriver, je pense qu'ils trouvent ça très concret. C'est vrai qu'il y a, dans ces périodes de reprise, parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur une période d'activité qui est extrêmement dynamique, la guerre des talents a démarré et elle sera totale. Donc, on revient un peu à ce qu'on se disait en intro, c'est comment est-ce qu'on attire les talents, comment est-ce qu'on convainc des clients lorsqu'on est français ou européen et qu'on n'est pas un grand cabinet de conseil anglo-saxon. Je pense qu'on a des choses à mettre en avant. Je pense d'ailleurs qu'on devrait peut-être être un peu plus pushy et lobbyiste vis-à-vis des grands clients et des gouvernements pour dire, regardez les cabinets de conseil en France et en Europe, on n'a pas tellement à rougir de ce que l'on fait par rapport à nos concurrents américains. Je prends un exemple chez Square, c'est juste un exemple parmi d'autres. On a un programme de recherche et développement ultra ambitieux chez Square. On a aujourd'hui 13 chercheurs à plein temps, on va monter à 20 chercheurs en interne. On a des partenariats de recherche et développement avec des labos de grandes écoles, HEC, SCP, les arts et métiers, l'ENSAI, etc. Et on ne fait pas que chercher, c'est-à-dire on innove, on cherche et parfois on trouve. Et puis il nous arrive de trouver, là on a une offre sur l'uplift, donc avec un modèle mathématique d'intelligence artificielle qui vise à optimiser les campagnes de marketing des clients. Ça, ça sort des programmes de recherche de notre programme de R&D. Je pense que quand vous innovez, quand vous avez des choses comme ça à mettre en avant vis-à-vis des clients comme vis-à-vis des candidats, vous arrivez encore un peu, voire beaucoup, parce que nous on a une ambition assez forte dans l'année qui vient. On arrive encore heureusement à attirer de très très bons consultants. Merci beaucoup Jérôme Boucheron, je rappelle que vous êtes le président de Square. C'est la fin de cette émission, merci évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr vendredi prochain et puis dès lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. Bon week-end sur Bismarck. Sous-titrage Société Radio-Canada